À Écosyne d'Anguien, l'état de la voirie va être considérablement amélioré. Nos édiles bien inspirés ont décidé des travaux pour occuper les chômeurs à tour de rôle. À la tête de ce service se trouve M. Arthur Pouplier, échevin et ancien surveillant provincial. C'est dire que les projets présentés au conseil sont étudiés avec compétence. Le chemin à rivière, qui lors des élections communales de 1903, donna lieu à de babioliques discussions et présentement remis en bon état avec bordure et trottoir pour piétons. La route qui part du pôle Nord pour aller à la gare d'Henri-Pont va devenir un chemin très convenable. Comme d'importants terrassements sont rendus nécessaires, c'est de la besogne assurée pour un certain temps aux plus nécessiteux. Par la construction d'un pont sur la rivière, près du bosquet Mac, les hameaux du bois d'orue et du poirier seront reliés au chemin en construction qui réduira énormément le parcours pour les charrois à fer vers la gare d'Henri-Pont. Cette nouvelle voie de communication passera devant la ferme de la Braillette et à côté du trou aux fées, car jadis il y avait des fées dans nos environs. Aux extrêmes limites de la petite commune d'Henri-Pont, là où passe actuellement la ligne de chemin de fer, existait encore il y a une trentaine d'années une petite grotte taillée dans le roc d'aspects sauvages et pittoresques. L'endroit où se trouvait cette grotte se nomme encore actuellement le trou des fées. Notons en passant que c'est là que lors de la construction du chemin de fer, les terrassiers découvrirent des ossements, des armes et divers objets d'origine franque conservés au musée du cinquantenaire à Bruxelles. D'après nos superstitieux ancêtres, la grotte dont nous parlons était habitée par des fées jouissant d'un grand pouvoir, de vraies fées en un mot. Lorsque le soir on déposait à proximité de la grotte un paquet de linge sale, on le retrouvait le lendemain matin bien lavé, bien blanc et bien repassé. Les fées apparemment étaient les aimables auteurs de cette transformation. La plupart des personnes qui avaient ainsi recours aux bons offices des fées étaient des servantes, des fermes voisines à qui le temps manquait souvent pour faire pareil ouvrage car dans le récit, les vieux ne parlent ni des fermières, même ni des bourgeoises. Merci. Merci. Merci.